Hello ! Alors, comment vous dire, comment introduire cette vidéo de manière assez correcte ? Donc ce matin, je suis passée par un moment d'introspection assez intense qui m'a fait réaliser quelque chose par rapport à ce que je vis actuellement et qui m'a aussi donné une lueur d'espoir et qui m'a permise d'être davantage en paix avec moi-même ce qui est compliqué, surtout quand tu traverses des moments un peu difficiles Donc moi sur ma chaîne, je fonctionne vraiment sur le partage en fait et sur le partage collectif c'est-à-dire que je sélectionne des thèmes et des sujets qui me font écho qui me parlent à moi parce que ce sont des choses que je vis des choses qui ont un sens dans mon expérience de vie parce que ça m'aide vraiment d'en parler et en fait c'est souvent des moments comme ça où je pense tout le temps, comme tout le monde il y a des moments où je pense et ça peut être très nocif pour moi parce que je vais rester dans ma bulle et je vais m'influencer de manière très négative et je vais tourner en rond et ça va pas fonctionner mais il y a d'autres moments où au contraire, en fait je vais en venir à comprendre des choses dans ces moments-là en fait, dans ces moments où je me prends conscience de quelque chose et que ça me permet d'aller mieux en fait, et bah je le partage avec vous donc c'est quasiment tout le temps comme ça je me rends compte de quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience avant et qui m'aide tellement qu'il faut que je le partage en en parlant sur ma chaîne, déjà moi ça m'aide à en parler ça me permet de l'extérioriser en fait donc c'est très important pour moi mais je me dis que, en fait, ce dont je parle ça peut aussi faire écho à d'autres personnes même si c'est pas exactement la même situation il y a forcément des thématiques et des expériences qui peuvent toucher d'autres personnes en fait c'est parce que je me dis bien que je suis pas la seule à vivre ce que je vis actuellement et je me dis du coup que, bah ça peut aider d'autres personnes aussi en fait que d'entendre ce que je dis c'est un sujet que j'ai voulu aborder pas mal de fois sur ma chaîne mais que j'ai pas fait parce qu'en fait j'étais tout simplement pas prête à en parler avant je suis en paix, davantage en paix avec cette expérience-là donc je pense que c'est le moment vraiment d'en parler, tout simplement l'année dernière j'ai été en Hippocaine à Paris donc je suis vraiment de ma zone de confort puisqu'avant j'étais en Bretagne j'ai bougé à Paris une ville que je connais absolument pas avec personne que je connais et bref, j'ai fait mon année d'Hippocaine tout s'est très bien passé ça a vraiment été une année extrêmement riche qui m'a valu plein d'enseignements personnels qui m'a fait passer par plein d'étapes qui m'ont blessée mais qui m'ont fait grandir aussi et bref, ça a été une année incroyable intense et forte en émotions et c'est pour ça que je considère Séné comme l'une des meilleures de ma vie je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne je crois moi j'étais en ES quand j'étais au lycée du coup tout le monde littéraire mais j'en avais mais aucune connaissance du coup bah en Hippocaine c'était absolument incroyable parce que j'ai appris plein de choses et j'ai découvert plein de choses et vraiment ça m'a... ça a été un éveil quoi vraiment l'Hippocaine ça a été un éveil personnel pour moi j'ai l'impression d'être née en Hippocaine vraiment c'est impressionnant c'est vraiment comme ça que je le ressens à plusieurs reprises je me suis dit que je pouvais faire une vidéo sur l'Hippocaine parce que moi je me rappelle quand j'étais en Terminal ça m'aurait vraiment aidée d'avoir des vidéos sur l'Hippocaine il n'y en a pas tant que ça sur Youtube moi j'avais vu une vidéo d'Elise Maès je ne sais pas comment son nom se prononce mais je m'avais vu une vidéo sur l'Hippocaine qu'elle avait faite et ça m'avait un peu aidée en fait donc bref quand j'ai fait mon Hippocaine et tout je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais faire cette vidéo et bref ensuite je suis arrivée en Cagne et tout je suis passée en Cagne je suis arrivée en Cagne et c'est là à partir de ce moment là que tout a un peu dégringolé dans ma vie personnelle enfin dans ma vie tout simplement dans ma vie professionnelle plutôt enfin personnelle aussi du coup par extension pour faire court je suis partie de la Cagne parce que je me suis rendue compte que je ne voulais plus continuer dans ce domaine là en fait tout simplement Cagne c'est totalement différent en fait t'as un programme c'est très pointu c'est très sélectif en fait les choses que tu étudies sont très sélectives et puis c'est tourné vers le concours de l'ENS sauf que moi l'ENS ça ne m'intéresse pas en fait donc bref voilà donc j'ai dû faire un choix entre mon avenir professionnel et mes amis mes profs mon habitat tout ce que j'avais construit en un an et tout ce qui me réconfortait vraiment heureusement j'avais mon copain du coup je suis allée vivre avec lui voilà heureusement qu'il était là sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait mon dieu j'étais vraiment torturée entre les deux en mode oh putain j'ai pas envie de les quitter mais je suis pas bien en fait j'étais pas bien j'étais mal mais vraiment j'étais très mal en fait en début de cagnes ça me correspondait plus donc j'ai quitté la cagnes et quand t'es en cagnes t'as une équivalence en fac donc moi mon équivalence c'était humanité et art du spectacle à l'université de Nanterre voilà comme on peut voir je décidais de ne pas me spécialiser encore en fait j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire plus tard dans mon avenir sauf que bah du coup en début de cagnes donc vers septembre-octobre bah je me suis rendu compte que je voulais pas continuer là-dedans c'est à dire que enfin voilà ça m'intéresse la philo, l'histoire, la littérature tout ça mais je veux plus l'étudier en fait parce que enfin en fait au bout d'un moment c'est bête hein j'ai encore plein de temps j'ai que 19 ans je suis qu'en deuxième année post-bac mais mine de rien en fait ton avenir professionnel il te pèse tellement sur le moral que bah tu te dis au bout d'un moment il faut que j'étudie les choses qui vont te diriger vers mon futur boulot en fait et je sais que étudier là-dedans ça va pas me mener vers mon futur boulot parce que c'est pas ce que je veux faire en quittant la cagnes bah j'avais pour ambition de rentrer en L2 d'Humanité et Art du Spectacle là où j'étais inscrite et là où ça devait se passer sauf qu'en fait il y a eu un problème j'étais pas vraiment inscrite en Humanité et Art du Spectacle j'étais inscrite en Humanité donc j'ai demandé à être inscrite en Humanité et Art du Spectacle parce que j'avais découvert le théâtre en Hippocagne et je voulais vraiment continuer là-dedans c'était un truc qui me plaisait vraiment dans toutes les matières que j'étudiais c'était le théâtre à cause de cette demande de passer en Humanité et Art du Spectacle parce qu'on avait mal fait les inscriptions l'année précédente ça a bugué et pour des raisons qui me sont complètement obscures ça ne s'est pas fait voilà c'est à dire que la fac a tardé à m'inscrire il y a eu des problèmes administratifs qui font que j'ai jamais pu m'inscrire en Humanité et Art du Spectacle et que de fait j'ai pas pu passer mes partiels en décembre donc c'était hyper dur cette période de ma vie était hyper dur mentalement pour la petite parenthèse j'ai reçu un mail de Nanterre en janvier me disant qu'il m'avait envoyé un courrier début décembre mais qu'il leur avait été renvoyé donc il y a eu dû avoir un problème d'adresse du coup voilà j'ai pas pu passer mes partiels ils m'ont envoyé le mail là en janvier pour que je puisse m'inscrire bref parenthèse fermée donc j'ai pas passé mes partiels en décembre parce que les conditions ont fait que pour moi c'était impossible et puis mentalement j'étais complètement cassée en fait parce que tu vois en fait tu passes de la prépa un truc hyper dur, un truc hyper intense à rien alors que quand tu t'es dit que tu partais de la prépa tu savais que t'allais à la fac et là finalement on te refuse enfin genre ça a pas pu se faire parce qu'il y a eu des problèmes du coup bref mentalement c'était hyper compliqué parce que en fait c'était pas du repos en fait je pouvais pas me dire bon bah voilà je sais que je vais être inscrite en décembre du coup je me repose pendant un mois ou je commence tranquillement à trapper mes cours je savais pas en fait je savais pas et comme tu sais pas et bah tous les jours tu y penses un peu tu te dis bon alors est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui est-ce que je vais avoir des nouvelles aujourd'hui et finalement ça venait pas en fait j'ai jamais eu de nouvelles jusqu'à janvier donc voilà de mon côté j'ai commencé à regarder professionnellement en parlant ce que je pouvais faire en fait en octobre j'étais déjà tombée sur un truc qui me plaisait donc c'est la musicothérapie j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos je crois donc j'ai découvert la musicothérapie et je me suis dit putain c'est ce que je veux faire en fait c'est le métier qui m'est destinée c'est vraiment c'est un truc qui me passionne enfin rien j'ai découvert ce truc et je me suis dit mais waouh ce métier existe vraiment et du coup ça a été une révélation pour moi sauf que au moment où j'avais découvert ce métier je me suis rendu compte qu'il n'était pas reconnu en France et du coup comme j'ai vu qu'il n'était pas reconnu en France j'ai pas regardé s'il y avait des études possibles à faire en France pour devenir musicothérapeute vers fin décembre je me suis dit bon allez de toute évidence je ne vais pas pouvoir passer mes partiels j'étais au bout de ma vie il fallait que je trouve quelque chose qui me passionne parce que dans tous les cas Humanitaire du spectacle ça ne me passionnait pas en fait je savais que j'allais peut-être là-dedans si j'allais finir par être inscrite mais enfin je ne sais pas ce que je voulais faire plus tard donc bref j'ai repris un test de personnalité que j'ai fait sur Studirama je vous mettrai un lien en barre d'infos parce que moi il m'a vraiment beaucoup aidé et je l'ai trouvé très complet ce test donc j'ai fait un test de personnalité là-dessus et ils m'ont redirigé vers le métier de musicothérapeute voilà j'étais un peu en mode oh là c'est fou donc là on a fait des recherches un peu plus poussées et j'ai vu qu'il y avait un master en France de musicothérapie à Paris Descartes et là j'ai vu mon avenir de tracé et je me suis dit ah c'est pour moi c'est ce que je veux faire plus tard ce soir-là j'étais tellement heureuse que je n'arrivais pas à dormir donc là ce soir-là c'était vraiment le gain de folie de joie, de bonheur parce que j'avais enfin trouvé un avenir pro qui me correspondait pour rentrer dans ce master il faut d'abord faire une licence de psycho donc je me suis dit ok année prochaine je sais ce que je fais licence de psycho voilà c'est choisi les vacances de Noël passent voilà ça s'est très bien passé même si bon il y avait toujours l'arrière-plan psychologique mental et tout qui était un peu difficile j'avais aucune idée de ce que j'allais faire en janvier et de ce que j'allais faire à la suite de l'année jusqu'en septembre du coup bref début de l'année un peu compliqué puisqu'on rentre des vacances c'est un peu la désillusion quoi il faut se reconfronter au problème qu'on avait un peu laissé derrière nous avant donc je m'en suis rendu compte qu'en décembre il y avait des inscriptions pour le semestre 2 de L1 de psychologie à Paris d'Hydro et je me suis rendu compte que j'avais raté ces inscriptions parce que je ne savais pas qu'on pouvait commencer une année en seconde en envoyant ça on a fait un dossier on a fait une lettre de motivation CV tout ça on a envoyé tout parce qu'il fallait bien tenter en fait il fallait bien tenter pour voir si ça allait fonctionner même si j'avais deux semaines de retard ça n'a pas fonctionné à cause des délais je ne pouvais pas donner mon dossier en retard donc ça a encore été un coup au moral parce que tu te rends compte que tu peux commencer la licence qui te plaît un peu plus tôt que prévu et finalement ça ne marche pas parce que c'est trop tard j'ai appris la semaine dernière que Nanterre m'avait envoyé un courrier en décembre et que j'aurais pu passer mes partiels mais que du coup je n'ai pas pu le faire donc ça fait un peu mal au moral ensuite je me suis rendu compte que j'aurais pu m'inscrire en psycho pour le S2 et que j'ai raté les inscriptions donc ça fait un peu mal du coup là on rentre dans le moment un peu de ma vie où je me dis putain merde j'aurais peut-être dû rester en cagne en fait parce que plusieurs personnes m'avaient dit faut que tu restes en cagne qu'est-ce que tu vas faire sinon voilà donc là je me dis ah ils avaient peut-être raison j'aurais peut-être dû rester en cagne sauf qu'en fait non puisque quand j'ai quitté la cagne je savais que j'avais rien à faire là-bas en fait la seule chose qui me retenait là-bas c'était mes amis tout mon petit cocon en fait quand tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas comme Paris surtout quand tu viens de province dans une petite ville c'est hyper important de se forger tout un environnement familier et c'est ce que j'ai fait c'est ce que je suis parvenue à faire en un an et c'est ce dont j'ai dû me séparer là en octobre parce que je me suis rendu compte que bah mes études me faisaient me rendait mal en fait et que j'étais juste en train de souffrir parce que je ne voulais pas faire ça là ce qui m'est revenu à l'esprit ces derniers jours c'est vraiment toute cette sphère qui me confortait qui m'a confortée pendant un an c'était bah mes amis quelques profs que j'ai eus tout l'internat l'internat et tout les amis que j'ai rencontrés là-bas et tout en fait c'est tous ces moments d'amitié et de réconfort en fait qui me manquent et qui me qui me reviennent comme ça à l'esprit et que là je me suis dit Lana t'aurais dû rester en cagne sauf que je me le suis dit pour les mauvaises raisons en fait j'aurais dû rester en cagne si c'était ce que je voulais faire c'est à dire si si les matières que j'étudiais là-bas me plaisaient si je voulais passer le NS tout ça j'aurais dû rester en cagne pour ces raisons-là j'aurais pas dû rester en cagne pour mes amis ni rester en cagne pour l'internat ni rester en cagne pour tout l'environnement que j'avais autour de moi c'était pas du tout pour cette raison-là que j'aurais dû rester en cagne en fait en étant en cagne je savais que l'année prochaine j'allais aller en L3 d'Humanité et R du spectacle donc ça veut dire en fait clairement que si j'étais restée en cagne que j'avais passé mes concours et tout l'année prochaine je serais allée en L3 d'Humanité et R du spectacle et je me serais rendue compte que c'est pas ce que je veux faire et là j'aurais été en mode ah qu'est-ce que je fais maintenant je me suis rendue compte que si je ne m'étais pas réorientée cette année et que du coup j'aurais pas dû passer par tous ces instants-là qui sont très difficiles bah ça me serait arrivé quoi qu'il en soit l'année prochaine parce que l'année prochaine ça m'aurait pas plu la licence d'Humanité du spectacle voilà l'année prochaine j'aurais dû traverser tout ce par quoi je suis passée cette année différemment bien évidemment parce que c'est pas les mêmes situations mais n'empêche que j'aurais dû penser à une réorientation l'année prochaine en L3 donc là en fait quand j'ai réalisé ça ce matin je me suis dit mais en fait Lana t'es pas en train de perdre une année là parce qu'en fait ce que je me dis mentalement chaque jour c'est mais qu'est-ce que tu fais Lana t'es en train de perdre une année la réorientation elle se fait cette année et pas l'année prochaine et l'année prochaine en septembre je vais pouvoir commencer ma licence de psychologie et tout va bien se passer et ensuite du coup quand je me suis dit ça je me suis dit bon bah dans ce cas là j'étais en prépa sauf que en fait quand j'étais en prépa pour moi il était hors de question de faire une troisième année de prépa c'était je faisais une deuxième année si possible mais j'étais même pas sûre de faire une deuxième année en fait la seule raison pour laquelle j'aurais pu rester en prépa là à l'heure actuelle c'est tout simplement pour viser l'ENS derrière c'est à dire qu'il aurait dû enfin que j'aurais dû faire une cube en fait parce que j'aurais jamais pu intégrer l'ENS en faisant juste hypocagne-cagne j'aurais dû faire une cube voire une autre année ensuite j'ai conscience de tous les avantages qui vont avec l'ENS mais bref c'est pas ce que j'envisage moi pour mon avis professionnel donc si je m'étais dirigée vers ça c'est que je tout simplement j'aurais été un peu vers des par des pieds en mode bon bah c'est pas grave je sais pas ce que je vais faire mais je vais aller à l'ENS comme ça ça va bien se passer sauf que cette pensée là j'aurais pu l'avoir qu'en arrêtant la cagno donc tout simplement en fait c'est comme ça que ça devait se passer ce que j'ai réalisé c'est que ça devait se passer comme ça parce que ça se passait pas comme ça dans tous les cas ça se serait passé l'année prochaine en fait j'aurais dû me réorienter l'année prochaine là ce qui est difficile pour moi bah c'est de se retrouver bah un peu dans le vide en réorientation après un arrêt de cagno c'est très difficile surtout que tous tes amis sont ils sont toujours en fait et du coup bah eux ils sont à fond dedans en fait et tu peux pas les voir autant que tu veux puisque bah ils ont un concours à passer et du coup en fait j'ai réalisé tout ça et je me dis mais c'est fou en fait pourquoi je culpabilise pourquoi je culpabilise de ce qui m'arrive en fait j'ai honte de ce qui m'arrive j'ai honte limite d'avoir arrêté la cagne alors que c'est nécessaire pour mon avenir professionnel parce que c'est pas là dedans que je veux continuer moi ce que j'ai besoin d'entendre actuellement et ce que j'ai réalisé maintenant donc là je suis un peu comme ma propre amie c'est tout simplement qu'il n'y a pas de honte à se réorienter et que parfois c'est nécessaire de prendre du temps hors des études pour pouvoir se réorienter là où l'on veut et là où on est sûr de vouloir aller il n'y a pas de honte à être hors des études pendant une année et ça c'est vraiment un truc que j'ai besoin d'entendre tu vois j'ai tellement l'impression que c'est mal vu en fait d'arrêter ces études parce que d'un coup en fait on pense qu'on n'a plus d'avenir quand on arrête ces études genre tu te dis ok je suis dans la merde en fait parce que l'année prochaine je dois recommencer quelque chose alors qu'il n'y a pas de mal à ça en fait à partir du moment où tu sais où tu vas peu importe ce qui t'attend peu importe le nombre d'années que tu dois reprendre d'études c'est pas grave en fait il faut que tu passes par là parce que c'est ce que tu veux faire en fait et c'est pour ça que c'est nécessaire en fait de se réorienter et qu'il n'y a pas de honte à se réorienter et que il faut prendre le temps de le faire et que c'est pas grave si pendant quelques mois on n'est pas en train de faire des études parce que dans tous les cas on va en reprendre dans quelques mois et que ces études là vont nous mener vers le boulot qu'on souhaite faire plus tard j'ai été tellement déprimée en fait par tout ce qui s'est passé dernièrement mais c'est qu'une passe c'est temporaire en fait et c'est pas parce que pour l'instant je ne suis pas en train de faire des études que je ne vais pas pouvoir reprendre en septembre genre en septembre je sais ce que je veux faire donc ça va se faire maintenant il faut trouver un projet qui va nous guider pendant cette année pendant ce temps où on ne va pas faire d'études donc moi j'ai un projet qui est clair c'est faire mes vidéos parce que ça m'aide mais ça m'aide tellement en fait ça me fait tellement bien et c'est quelque chose qui m'est très cher en fait les vidéos sur Youtube donc je me dis j'ai quelques mois devant moi c'est le moment pour me lancer là-dedans c'est important de le comprendre on n'est pas en train de perdre une année quand on est en réorientation parce qu'on est en train de se chercher on est en train d'essayer de se comprendre et on est en train de enfin moi ce que je vois actuellement ce que je vois là c'est que je suis en train de me traiter personnellement en fait je suis en train de de me reconsidérer et de reconnecter avec moi-même en fait parce qu'en Hippocagne il s'est passé tellement de choses et je me suis tellement fait du mal à moi toute seule parce que bah c'est la prépa à quoi je prends des sales notes et ça te bousille un peu ton estime de toi enfin moi je sais qu'en Hippocagne pour le coup je m'en suis pris un peu quoi en fait les profs n'ont jamais été terribles avec moi j'ai eu des mauvaises notes enfin j'ai eu des notes de prépa quoi en fait tout simplement j'ai pas eu des mauvaises notes j'ai eu des notes de prépa en fait tu reçois des des notes assez difficiles que t'avais pas l'habitude de recevoir au lycée et du coup qu'en fonction de ça tu t'auto-flagelles et enfin en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé genre au bout d'un moment bah je me suis sous-appréciée quoi je me suis désappréciée sous-appréciée je me suis comparée aux autres mais fois mille quoi là cette année je suis en train de gérer en fait toutes les toutes les issues à l'intérieur de moi que j'ai pas pu gérer l'année dernière et qui se sont créées aussi l'année dernière parce qu'il y a des choses qui sont apparues l'année dernière et que du coup bah c'est difficile à faire mais c'est important en fait il faut que je le fasse pour pouvoir entamer une bonne année l'année prochaine il faut que je gère tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et il faut que j'apprenne à m'aimer de nouveau et à m'accepter et à devenir mon amie en fait parce que j'en aurais besoin toute ma vie j'en aurais besoin et que c'est nécessaire pour pouvoir bah voilà reprendre quelque chose correctement prenez le temps de consulter et de vous informer et de trouver le truc qui vous convient et la voie vers laquelle vous souhaitez aller parce qu'une fois que vous l'aurez cette voie en fait bah ça va se faire genre vous saurez ce que vous voudrez et vous allez vous impliquer dans vos études ce qui n'était pas forcément le cas avant il n'y a pas de soucis à prendre ce temps il n'y a pas de soucis à prendre du temps pour soi et à un moment donné de sa vie avoir été un peu en retrait parce que du coup moi c'est comme ça que je me suis sentie et c'est comme ça que je me sens encore mais c'est juste nécessaire de prendre ce temps et de savoir où on va j'avais besoin de parler de ça parce que ça me bouillonne en moi j'ai l'impression que c'est un peu tabou le fait de se réorienter et d'avoir un petit blanc en fait dans sa scolarité qui n'en est pas un finalement parce que tu en apprends tellement en fait pendant ce moment de retrait tu en apprends tellement sur toi-même et sur tout ce qui se passe que c'est très difficile mais c'est tellement bénéfique et je pense que ça va m'être très bénéfique pour le futur donc en fait j'aimerais que tout simplement ce soit davantage valorisé que de faire ça parce que le truc c'est que c'est pas suffisamment valorisé pour qu'on se sente bien quand on le fait mais bon je fais cette vidéo pour que ce soit un peu mieux vu et pour que les gens se permettent davantage de le faire s'ils en ressentent le besoin bref j'espère que ma vidéo vous a aidé ou que vous a un peu éclairé etc etc ça a dû être un peu long mais c'était très important je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne tellement ça a eu d'impact sur ma vie et tellement ça a d'impact encore sur ma vie actuellement voilà donc voilà merci je me sens beaucoup mieux je vous souhaite une bonne semaine une bonne journée une bonne journée une bonne semaine plutôt et on se retrouve prochainement de toute manière je vais vous tenir au courant de tout ce qui me vient à l'esprit chaque jour non peut-être pas non plus mais de toute manière vous aurez peut-être des petits updates au fur et à mesure des mois qui vont suivre bisous à l'esprit à l'esprit Sous-titrage ST' 501